Maintenant ce qu'on va faire c'est exécuter l'ARMX en mode développement et en mode écoute. Donc si on se rend dans les docs, on voit qu'ici on a une commande npm run dev ou npm run watch. Ces deux commandes vont en fait lancer mix. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais me placer dans le dossier de l'application, c'est des apps, je ne me souviens plus comment on avait appelé ça, c'était Pixstock. Alors c'est des Pixstock, ok, et je vais faire non pas npm, je pourrais faire npm run dev, mais moi j'utilise yarn, donc je vais faire sudo yarn dev. On demande le mot de passe, voilà je vais le lancer, ça peut être un peu long la première fois, je vous reprends dès que ça a fini de compiler. Donc là ça va compiler, et je peux donc aller dans main, pour l'instant ça ne va rien faire parce qu'on n'a pas codé là-dedans dans ce fichier, on le verra dans la partie juste après. Pour l'instant on va aller dans main, et d'ailleurs je vais taper cette ligne, je vais plutôt le refaire avec vous, et on peut accéder à ce fichier en faisant css slash app.css. Et ça, ça va aller me chercher le fichier qui se trouve dans public, css, app.css, celui-là, celui dans lequel on va compiler et unifier les fichiers. Ok, enfin pour l'instant compiler, parce qu'avec run dev ou run watch, ça ne minifie pas, mais par contre si on est en environnement de production et qu'on lance la commande npm run prod, là ça va tout minifier, ça va vraiment optimiser de même, alors vraiment de manière optimale et radicale, vos fichiers css et javascript, et là vraiment vous allez gagner en performance. Pour l'instant je vous fais juste voir que ça fonctionne, donc là mix c'est une fonction, PHP, donc si ça ne marchait pas j'aurai une erreur, mais là si j'actualise, j'ai pas d'erreur, vous voyez, ça fonctionne. Alors il y a aussi également le mode écoute, npm run watch, on vous dit que si ça ne marche pas sur votre environnement, si vous avez une erreur, il faudra lancer la commande npm run watch-pull. Donc moi je vais le faire, mais avec yarn, donc je vais faire un sudo yarn watch. Donc là ça a fonctionné, la seule différence avec yarn dev, en fait ça fait la même chose, sauf que ça reste à l'écoute, c'est à dire que quand vous allez faire des modifications dans ce fichier là, app.css, celui qui se trouve dans resource, ou celui qui se trouve ici, .js, ça va les prendre en compte, ça va recompiler, et ça va vous afficher directement, automatiquement, les changements. Ça va en fait aller mettre les changements dans ces fichiers là, app.css et app.js, qui se trouvent dans public.css et public.js respectivement. Donc les fichiers qui se trouvent ici, resource, css app.css et js app.js, on va s'en occuper tout de suite dans la partie suivante, parce qu'on va voir un petit peu comment on peut justement modifier le css et modifier le javascript. Sous-titrage ST' 501